Ma petite fille se redresse toute seule, à quoi dois-je faire attention ? La plupart des parents sont impatients de voir leur enfant grandir, évoluer, marcher. Or la meilleure façon de l'aider, c'est de lui permettre de découvrir son corps, explorer ses capacités, passer à l'étape suivante comme il le souhaite, quand il le souhaite. Sans jamais le forcer, mais en l'encourageant et le félicitant à chacun de ses progrès. En tant que parent, on a souvent envie de pouvoir aider son enfant, mais la meilleure chose à faire, c'est de le laisser faire seul, c'est de lui donner du temps pour réussir à se mettre dans une nouvelle position et pour qu'il puisse en sortir par lui-même. C'est ce qu'on appelle le concept de motricité libre. Ce qu'on évite aussi à tout prix, c'est le trotteur, c'est de mettre l'enfant dans une position qu'il ne maîtrise pas, parce qu'en fait, il ne sait pas en sortir. Ce qu'il a besoin, c'est de vos encouragements, de votre patience, et tout se passera très bien. Lorsqu'un enfant commence à faire ses premiers pas, faut-il réaménager toute sa maison pour permettre cette découverte et éviter qu'il ne se blesse ? Réaménager toute sa maison, sans doute que non. Mais je pense à deux précautions en particulier. La première, c'est celle de la sécurité. Je vous invite à vous mettre à hauteur d'enfant dans la maison et de voir quels sont les dangers qui apparaissent pour pouvoir les éviter. Je rappelle qu'un jeune enfant, il n'a aucune conscience du danger. La deuxième précaution, c'est de faire en sorte que l'enfant puisse se redresser sur différents appuis dans la maison, je pense à des fauteuils, à des tables basses, pour qu'il puisse se redresser et tester son équilibre, et donc un jour marcher. À moins d'être atteint d'un trouble particulier, tous les enfants finissent par marcher. Certains plutôt que d'autres, car ils sont tous uniques et ne développent pas les mêmes compétences au même moment. Le plus important pour eux, c'est de pouvoir compter sur votre soutien et votre confiance. Pour en savoir davantage à ce sujet, rendez-vous sur la page web Air de Famille. Marchez, pas à pas !